Le calcul de l'endettement, en théorie, est une chose simple et on y retiendra très souvent le chiffre de 33%. 33% c'est la cote-part de vos revenus que l'on peut attribuer à vos charges de prêts. Qu'il s'agisse de prêts à la consommation, de prêts voiture ou de prêts immobiliers, l'intégralité de ces charges sont retenues pour le calcul de cet endettement. Et pour connaître le montant théorique maximum de votre endettement, il s'agit de prendre vos revenus, les multiplier par 33% et vous obtenez le maximum des charges qui seraient acceptables au mensuel. Mais nous avons tous entendu parler de certaines souplesses à l'égard de l'endettement et de financements acceptés au-delà de cette norme de 33%. Ce qui est tout à fait possible et nous amène vers le cinquième point, ce qu'on appellera le reste à vivre.